Amateur de technologie, bonjour ici ADN de la chaîne ADN Tech et aujourd'hui nous allons parler d'une trottinette électrique qui vaut le coup d'œil. Ce beau bébé c'est la 80XL de chez Urban Glide et aujourd'hui nous allons voir les bons points, les mauvais points de cette trottinette, faire un avis général et est-ce que je vous la conseille ou pas, on verra ça. Également son prix, dans quelle gamme elle se situe, ça je vous le dirai par la suite. Nous allons donc commencer sur les points positifs et on commence ces points positifs par la batterie. C'est une batterie de 6600 mAh, du coup c'est un point fort puisqu'aujourd'hui elle nous permet de parcourir jusqu'à 30 km. Il y a trois modes sur cette trottinette, trois modes de conduite, trois modes de vitesse on va dire. Le mode économique qui nous permet d'aller jusqu'à à peu près 10 km heure, le mode normal qui nous permet d'aller jusqu'à 15-16 km heure et le mode sport qui va nous permettre d'aller jusqu'à 25 km heure qui est aujourd'hui la vitesse maximale autorisée en France sans port de casque. Elle dispose de roues de 8 pouces, ce ne sont pas les plus grandes roues de sa catégorie mais cela est plus confortable que des toutes petites roues comme on peut trouver sur une trottinette standard. Gros point fort de cette trottinette, elle peut accueillir un poids de 120 kg quand certaines n'accueillent que 100 kg, ce qui peut être pas mal pour certaines personnes qui pèsent plus de 100 kg. Gros point fort en ce qui concerne la batterie et son rechargement, c'est donc du coup son cycle de recharge de seulement 3 heures. Alors c'est ce qui est écrit sur le papier, j'ai plutôt constaté après quelques heures d'utilisation, une charge allant jusqu'à 3h30, 4h, tout dépend, pour atteindre une charge maximale. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est également les réglages au niveau du guidon aussi. Donc on a la possibilité de régler comme un guidon de vélo ou autre, ce qui permet d'adapter à la taille de chacun, ce qu'on ne retrouve pas sur beaucoup de trottinettes. Nous avons pas mal de boutons sous la main en ce qui concerne le poste de pilotage. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça ? Je ne sais pas. Mais bon, dans tous les cas, on a plusieurs petits boutons qui tombent sous le pouce. C'est-à-dire que le bouton pour changer de vitesse, le bouton pour allumer les phares, puisque oui, elle est équipée de phares à LED assez puissants, en somme, pour ce type de véhicule, je trouve. Et circuler de nuit ne sera pas du tout un problème. Nous avons également un bouton pour éteindre et allumer la trottinette, un bouton pour les settings, et nous avons un dernier bouton pour l'avertisseur sonore, que tout le monde n'entendra pas forcément, mais bon, c'est un petit plus. On a un avertisseur sonore, pourquoi pas ? Je vais aborder deux points très essentiels, je pense, et très intéressants, des options que toutes n'ont pas. Nous avons donc un système de pliage qui va s'actionner par un bouton qui va se trouver à l'avant de la trottinette, et un système d'accroche qui va se trouver sur le frein arrière. Je trouve ça plutôt simple, plutôt efficace, et j'aime bien. Gros point fort qu'on ne retrouve pas sur toutes également, c'est un système de suspension à l'avant et à l'arrière. Donc effectivement, on est sur une trottinette, mais on a quelques attributs qui font partie de la gamme des vélos, donc une suspension à l'avant et une suspension à l'arrière, ce qui rend quand même les déplacements plus agréables, même si ce ne sont pas des énormes suspensions, on n'est pas sur un débattement de doubleté, d'un VTT de descente, pour ceux qui ont la référence, mais ça reste quand même assez agréable. Un autre point fort, c'est sa taille. C'est une trottinette qui reste compacte, qui va être donc dans la catégorie des trottinettes compactes, et on va le voir encore plus dans son rangement. J'y reviens effectivement, puisque après avoir rangé sa trottinette, on a la possibilité de rabattre ses petites poignées pour avoir encore plus de place et pour faciliter le rangement chez soi. Et ça, c'est un gros gros point pour ceux qui vivent en ville, qui ont des petits appartements et qui n'ont pas forcément la place de loger une grosse trottinette. On le retrouve chez beaucoup effectivement, mais une béquille, ce n'est pas rien, et chez beaucoup, les béquilles ne tiennent pas vraiment bien. Sur celle-là, on peut s'assurer qu'une fois mise, la trottinette restera stable et ne tombera pas au premier coup de vent. Elle est également équipée d'un écran LCD assez grand, nous permettant de voir toutes les informations nécessaires pour la conduite de cette dernière. Et là, on a de bons points également, puisqu'on va avoir la visualisation de la batterie, des kilomètres parcourus au total, des kilomètres parcourus pendant la session, du temps de notre session, très pratique. On peut savoir combien de kilomètres et combien de temps il nous faut pour arriver au boulot ou à l'école, puisqu'on a beaucoup moins de circulation sur piste cyclable que sur route quand on est en voiture. Donc, généralement, c'est assez précis et du coup, on peut se dire que si jamais on met à peu près 6 minutes sur un trajet pour aller au boulot, par exemple, on sait que ce sera à peu près tous les jours ça. Et je trouve que c'est un bon point pour cette trottinette qui nous permet d'avoir pas mal d'informations comme ça. Je parle de catégorie légère, compacte. Elle en fait partie, grâce à son poids également, de 11 kilos, ce qui la place devant beaucoup de concurrentes en termes de poids puisque beaucoup sont plus vers les 12, 13, 14, voire 15 kilos pour les plus lourdes. Donc, ça, c'est un énorme point au niveau transport et rangement. On a passé en revue beaucoup de points positifs. Tout n'est pas parfait. Donc, on va aborder les points négatifs. Maintenant, c'est parti. Nous avions abordé les points positifs au niveau de la batterie. Effectivement, c'est un point positif. Maintenant, elle ne fait que 11 kilos. C'est par rapport à ce qu'il y a dedans. Et le moteur ne fait pas partie des meilleures choses qui accompagnent cette trottinette puisqu'aujourd'hui, on a un moteur de 350 watts quand beaucoup arrivent à une puissance de 500, 600 watts. Et mes écrans viennent de s'éteindre. Donc, je dis 350 watts, oui, mais ce n'est pas un gros, gros, gros point faible non plus puisqu'on arrive à avoir pas mal de puissance. Je fais 70 kilos, je me sens à l'aise sur la trottinette. Je ne la trouve pas trop molle, pas trop dangereuse non plus. Donc, 350 watts, ça peut être un problème pour certains qui font peut-être plus de poids que moi. Mais en tout cas, si vous faites vos alentours des 70 kilos, ce ne sera pas trop, trop un problème non plus. Mais je pense, du coup, aux personnes qui sont un peu plus lourdes. Je parlais tout à l'heure d'autonomie et également de distance qu'on pourra parcourir grâce à une batterie pleine. On était à peu près sur 25. kilomètres. On ne roule jamais en écho, on n'est jamais à 10 km heure. En général, ce qu'on veut, c'est gagner du temps. Sinon, autant y aller en courant. 10 km heure, ça s'atteint facilement en courant ou en trottinant. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est gagner du temps. Une trottinette électrique, ça nous permet d'aller jusqu'à 25 km heure. On veut aller jusqu'à 25 km heure. Mais à cette vitesse, vous n'arriverez jamais à faire vos 25 km. On va plus plancher sur 15 km, voire un peu moins selon si vous avez des montées ou autres. Si vous êtes sur du plat, on est à peu près sur ces chiffres-là, à peu près 15 km. Tout dépend comment évalonner votre parcours. C'est un point faible puisqu'effectivement, on parle souvent de la distance maximale qu'on peut parcourir. Mais quand on regarde dans les faits et dans le quotidien, on se rend compte que finalement, étant souvent en vitesse sport, on n'atteindra jamais ces 25 km. Gros point négatif. Je n'en ai pas parlé dans les points positifs puisqu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais au niveau du freinage, aujourd'hui, c'est une trottinette qui a un frein manuel à l'arrière comme on peut retrouver sur une trottinette classique. Mais on a un frein électrique à l'avant qui nous permet de ralentir assez rapidement. Je n'aime pas utiliser le terme frein pour ce genre de technologie. Aujourd'hui, nous avons un système de poignée pour accélérer et pour freiner sur la trottinette. Donc à droite pour accélérer, à gauche pour freiner. Je l'ai dit. J'ai dit freiner. Ok, d'accord. Donc la poignée qui nous permet de ralentir la trottinette n'est pas non plus très efficace en termes de freinage. J'ai pu le tester sur une vidéo. Je vous ai fait le freinage 25 à 0 km heure. On voit qu'il y a énormément de temps qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez besoin de freiner urgentement, vous allez devoir utiliser votre frein arrière. C'est-à-dire qu'au niveau de la dextérité, vous serez beaucoup moins rapide en venant actionner votre frein arrière qu'en venant actionner, par exemple, un levier de frein qui se trouverait sur votre guidon. Ça, c'est un gros point négatif. Et en cas de possible accident, vous avez moins de chances de ne pas vous retrouver à terre ou autre. C'est un peu dommage. On aurait préféré, comme beaucoup, des freins à disque. Car beaucoup, aujourd'hui, sont équipés de freins à disque à l'avant et à l'arrière grâce à deux leviers de frein qui vont se trouver sur le guidon, tout simplement. J'en ai donc fini avec les points positifs et négatifs. Si on en parle globalement, je trouve que c'est une trottinette qui a quand même pas mal de bonnes choses à revendre. Je trouve que c'est une trottinette qui est quand même complète, compacte, qui a un temps de chargement plutôt court. Et c'est ce qu'on veut aujourd'hui. C'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas non plus quelque chose qui va à 50 km heure puisque ça devient beaucoup trop dangereux sur ces appareils-là. On n'a pas besoin d'un tas de technologies énormes. Aujourd'hui, il faut une trottinette qui sache avancer, qui sache monter quelques petites pentes, qui soit un minimum confortable, suspension. Donc aujourd'hui, je pense qu'elle a tous ces points-là. Et pour le prix de 185 euros, je pense que c'est vraiment une bonne affaire et ça la passe dans les trottinettes les moins chères sur le marché aujourd'hui pour un produit qui est sorti l'année dernière. Donc je pense que c'est toujours un produit qui peut être d'actualité, qui peut plaire à beaucoup. Je l'ai depuis 180 ou 170 km et j'en suis content. Franchement, ça fait le taf. Donc ce n'est pas une vidéo sponso, ce n'est pas un placement de produit du tout. C'est simplement un produit que j'ai acheté à mes frais et qui me plaît. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous servir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Lâchez un petit j'aime et puis abonnez-vous simplement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.